Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir les Lambdas. En fait, les Lambdas sont une manière de programmer des classes anonymes avec des codes beaucoup plus condensés. Alors, comme vous allez voir, dans le cours passé, on a vu des classes anonymes. En fait, toutes les règles qui s'appliquent aux classes anonymes s'appliquent également aux Lambdas. Donc, pour commencer, je vais déjà déterminer le contexte dans lequel on utilise les Lambdas. Donc, on a dit qu'on utilise les Lambdas tout comme les classes anonymes lorsqu'on a affaire avec une classe qui sera utilisée dans un seul contexte et que le fait de redéfinir une classe explicitement peut s'avérer très lourd. Donc, mais après ce concept, on a dit que pour avoir un Lambda, il faut d'abord définir une interface fonctionnelle. Au fait, on va définir une interface et on ajoute à l'entête de l'interface l'annotation fonctionnelle interface. À travers ça, nous pourrons redéfinir, c'est-à-dire des objets à partir de cette interface. Donc, en plus de cela, une autre caractéristique des expressions Lambda, c'est-à-dire quand on revient au niveau de la classe de l'interface fonctionnelle, on ne peut avoir qu'une seule méthode abstraite, c'est-à-dire une méthode non définie. On peut avoir des méthodes défautes, des méthodes statiques, ainsi de suite. Mais on ne peut avoir qu'une seule méthode abstraite. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà créé un projet ici qui s'appelle Entraînement. Je vais d'abord définir un package ici. Donc, je l'appelle par exemple comme Camaratech.Lambda. Et là, avant de commencer, je vais créer une classe d'entrée que je vais nommer ici par exemple Main qui va être la classe principale. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction, je vais définir une interface fonctionnelle ici. Par exemple, je vais appeler, comme on l'a fait dans l'autre cas, je vais faire une interface que j'appelerai ici par exemple Présentation. Toujours. Et là, il faut simplement, comme vous voyez par défaut, il n'y a aucune erreur ici. Même sans méthode, notre interface n'a pas de problème. Donc, je vais définir maintenant Functional Interface. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, automatiquement, on me dit de définir une méthode fonctionnelle. Automatiquement, une méthode abstraite. Par défaut. Maintenant, je vais revenir ici par exemple. Ma méthode ne retourne rien. Je vais l'appeler comme le cours passé. C'est Présenter. Voilà. Et là, on va passer une chaîne ou quelques chaînes. Une chaîne d'abord juste. Comme paramètre. String. Je ne pouvais pas passer des paramètres, mais ici, je vais l'appeler par exemple non. Et ensuite, je termine comme ça. Donc, normalement, dans une interface, on peut avoir dans une interface habituelle, on peut avoir plusieurs méthodes abstraites. Mais une fois qu'on a ajouté l'annotation Functional Interface, on n'est pas obligé maintenant d'avoir plusieurs méthodes abstraites. On peut avoir plusieurs méthodes abstraites. Par exemple, si je mets ici, manger. Vous voyez, automatiquement, on me dit que je ne paie pas. Parce que tout simplement, j'ai défini l'annotation Interface. On dit invalide annotation interface presentation is not interface. Vous voyez, dans ce cas, je ne paie plus. Je ne peux pas avoir, par contre, pour que cette méthode-là soit valide, je pouvais définir cette méthode comme une méthode default. Par exemple, je mets default. Avec Java 8, on peut avoir des méthodes default. Tout comme je pouvais avoir une méthode statique. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, je n'ai aucun problème. Je peux, par exemple, attribuer un comportement par défaut à ma méthode default. Par exemple, je mange de la viande, par exemple. Maintenant, ce qui est intéressant ici, notre problème, ce n'est pas cette partie. On va s'intéresser à cette méthode abstraite qui nous permettra de définir des expressions lambda. Donc, pour faire simple, je reviens ici dans ma méthode principale, dans ma classe principale. Normalement, dans le cours passé, on a dit, par exemple, on pouvait simplement définir, je vais l'appeler p, niveau. Voilà. Comme vous pouvez le constater, automatiquement, on pourrait faire ça avec la classe anonyme. Ça revient à la même chose. Ici, comme vous voyez, il nous dit de redéfinir. Et rien ne m'empêcherait d'afficher, par exemple. Je m'appelle. Voilà. Simplement. Et il me suffit d'appeler maintenant l'objet dont nous voulons de créer avec notre classe anonyme. puis, et j'appelle c, présenter, et je passe un nom, par exemple. Automatiquement, quand j'essaie de compiler mon code, comme vous pouvez le voir, je m'appelle Mawata, le nom que j'ai passé en paramètre de ma méthode. Donc, quand je vous dis que les expressions lambda nous permettent de faire des classes anonymes de façon très condensée, c'est-à-dire en programmation, quand le code aussi est moins, parfois, ça peut rendre la compréhension du programme très facile. C'est dans ce genre de cadre qu'on utilise. Maintenant, nous, maintenant, on ne va pas utiliser des classes anonymes parce qu'on l'a vu ça dans le cours passé. On va se servir uniquement de l'avantage des expressions lambda. Ici, maintenant, qu'est-ce que je refais? Au lieu de mettre ces lignes-là, quand je vois 1, 2, 3, 4, 5, voyez, il y a beaucoup de lignes de code. Donc, avec les expressions lambda, il y a un opérateur d'abord qu'on appelle comme ça. C'est cet opérateur qu'on utilise. La première façon de faire, on va simplement mettre une chaîne de caractères ici. Je vais rappeler, non, vous pouvez l'appeler n'importe comment et vous mettez flèche. La notation flèche nous permet de déterminer une expression lambda. Et là, maintenant, je pouvais simplement faire un affichage. Je dis ici, je m'appelle et puis, automatiquement, je passe le paramètre. Au fait, les interfaces fonctionnelles nous permettent de faire de la sorte parce qu'une fois que j'ai fait cela, automatiquement, quand j'ai créé un objet et que je mets égal, la variable que je mets ici, je ne suis pas obligé de mettre le type. Vous voyez, automatiquement, le compilateur pourra déterminer le type de la variable automatiquement, comme vous pouvez le voir maintenant dans notre cas, ici. Quand j'exécute le même code, on aura la même chose. Par exemple, pour être sûr, je peux changer le nom, par exemple. Je mets Kamara simplement. Vous voyez, automatiquement, il m'affiche je m'appelle Kamara. Maintenant, comme vous pouvez le constater, ici, on a gagné l'autre, on était parti jusqu'à quatre lignes de code ou cinq lignes de code. Maintenant, on a fait tout ceci en une seule ligne de code. C'est l'avantage des expressions lambda et avec les expressions lambda, on utilise également une nouvelle notation qui est la notation fléchée qui est là. Vous voyez? Maintenant, encore, je pouvais mettre les parenthèses. Ce n'est pas obligatoire, mais quand on a ce paramètre, on peut laisser. Et là, maintenant encore, je pouvais tout comme mettre le type aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais comme l'objectif des expressions lambda est de gagner en termes de diminution du nombre de lignes de code et de certaines choses qui ne servent pas beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, maintenant, ce qui fait la différence entre l'expression et l'autre, ça, c'est un peu plus explicite. Par exemple, pour ceux qui sont débutants, ils auront tendance à utiliser de la sorte. Mais pour les adeptes de la programmation en Java, ils pourront utiliser automatiquement la première façon. Et quand je réexécute le même code, vous verrez que rien ne change. vous voyez? Et je pouvais mettre aussi les accolades. Donc, après cette première façon de faire les expressions lambda, je vais maintenant redéfinir encore, je vais revenir, définir une classe, par exemple, opération. Comme ça, vous pouvez voir encore beaucoup plus l'importance des expressions lambda. Je vais appeler, par exemple, ici, e-opération, c'est-à-dire des opérations. Maintenant, là, je vais définir encore l'annotation functional interface. Et ensuite, je reviens là, j'ai défini, par exemple, une méthode qui va retourner un double. Comme je vous ai dit, les méthodes abstraites on peut définir de n'importe quelle manière. Par exemple, je vais supposer que ma méthode va retourner un double et je vais appeler ma méthode opération. Donc, je peux effectuer plusieurs opérations et là, au niveau du paramètre de ma méthode, je vais, par exemple, passer des paramètres qui seront tous de type double. Par exemple, je vais appeler le premier paramètre x et je vais appeler le second paramètre y. OK. Voilà. Je fais maintenant e-opération et puis, je l'appelle opa. et j'ai fait égale. Ensuite, je passe les paramètres que j'avais par exemple x. Automatiquement, le compilateur sera que je fais référence à mon x là-bas là. Mais ça ne veut pas dire franchement que je dois mettre x. Je peux mettre n'importe quelle valet a et b par exemple. ensuite, je mets la notation flexée et ensuite, je divise par exemple a par b. Automatiquement, je peux créer par exemple un double vu que ma somme opéra, ma fonction opération retourner un double. je peux l'appeler par exemple division et là, je stocke opération et là, par exemple, je prends 4 et 2. Normalement, cela va me retourner 2,0 et là, si j'essaie d'afficher par exemple division et je réexécite comme vous le voyez, j'ai 2,0 en changeant de valeur automatiquement, le résultat final sera toujours va changer. Voyez, comme je vous ai dit, l'importance ici, c'est ça exactement. Par exemple, je pouvais également revenir, par exemple, faire encore une somme et qu'est-ce que je fais ? Je déclare encore double vu que opération retourne toujours somme, j'appelle sa somme et je fais égal. Avant ça, d'abord, avant la somme, je vais changer opération ici. OP est égal. Cette fois-ci, je mets par exemple X, Y et là, je reviens, je fais A, X plus Y automatiquement, maintenant, dans ma variable ici, j'ai maintenant la somme. Tant que je reviens, j'appelle ça double et j'appelle ma variable somme et puis, je stocke OP opération, pareil, si je passe 10 et 30. Normalement, cela doit nous envoyer, la somme doit être 40. Si je reviens, je remplace par exemple 10 par somme, automatiquement, je peux avoir le résultat voli, comme on a ici 40. Voyez, je peux faire maintenant n'importe quelle opération à condition que j'obéis, c'est-à-dire à la signature de ma méthode abstraite dans mon interface fonctionnelle. Par exemple, je peux faire également un produit. Pour cela, je peux redéfinir encore OP, je redéfinis la méthode toujours avec les expressions lambda et j'ai fait ensuite n y peu importe, l'essentiel est que le compilateur sera déterminé directement. Je pouvais faire comme ça encore. Comme vous l'avez pu voir au niveau des premières parties, je n'ai pas fait retourne parce que les expressions lambda, une fois qu'on a une seule instruction, on n'est pas obligé de déterminer de mettre les accolades. Mais à partir du moins, on a maintenant les accolades, il faut mettre retourne, sinon ça ne marche pas. Comme vous voyez des erreurs maintenant. Maintenant, l'erreur a disparu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir simplement n fois y automatiquement. J'ai stocké le produit dans mon expression lambda. Et si je reviens encore, je peux déclarer invariable double et j'appelle ça par exemple prod et je peux stocker également op opération. Vous voyez? Donc, avec cette façon de procéder, on gagne beaucoup plus en nombre de lignes de code et on peut faire beaucoup plus comme vous l'avez constaté avec une seule méthode, on peut faire beaucoup plus d'opérations. Donc, c'est là l'importance des expressions lambda. Donc, tout ce qu'on vient de faire là, on peut le faire aussi avec les classes en ligne, mais là, dans ce cas, on est obligé de mettre beaucoup de lignes de code par rapport aux expressions lambda. Donc, arrivé là, je vous remercie et prochainement, on va voir également aussi l'une des fonctionnalités de Java 8 qui est les streams, c'est-à-dire des collections Java. Donc, la question je vous remercie à la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?